L'amour a ce site commun avec les chambres à air qui l'éclatent sans prévenir quand il ne fuit pas sournoisement. Quelle que soit l'option retenue par le destin, la course prend fin dans le talus sous l'œil perplexe des vaches campées derrière leur clôture tordue. Le renversement des pôles est un phénomène d'astrophysique qui consiste au basculement du champ magnétique nord vers le sud et réciproquement. Il y a deux possibilités à l'issue de la transition. Soit les deux pôles vont revenir à leur position initiale et on va parler d'excursion. Soit ils vont s'inverser véritablement et on parlera d'inversion. C'est donc une métaphore de la trajectoire de nos héros de la vie ordinaire que j'ai mis en perspective dans ce livre sous la forme de deux familles, les Bourdons et les Laforêts qui vont se retrouver dans un appartement mitoyen dans une résidence de tourisme sur la côte d'Azur pour leurs vacances d'été. Ce sont donc deux familles, ils ont chacun des enfants. Ils appartiennent à la classe moyenne. C'est un facteur assez important puisque la question de l'argent dans les deux cas va fortement jouer sur leur désir de changement et sur les frustrations qui vont se mettre au jour durant ces vacances. Donc dans la famille Bourdons, c'est une frustration qui est directement liée à l'argent et au manque de consommation, à la difficulté pour consommer plus. Donc le père, Vincent Bourdons ou le mari, va tenter le diable pour essayer d'avoir plus d'argent et donc consommer plus. Chez les Laforêts, c'est autre chose. C'est une affaire affective. C'est la vie amoureuse qui flanche puisque Claire, l'épouse et qui est mère d'un petit garçon, ne supporte plus son mari. Donc divorcer, ne pas divorcer, ça va être toute la question pour elle. Et en effet, quand on appartient à la classe moyenne et qu'on vit avec le revenu médian, le divorce, c'est un fort appauvrissement. Donc c'est renoncer à une vie, un cadre agréable avec une maison pour se retrouver dans un deux pièces. Donc tout ça, c'est un enjeu qui pose beaucoup de problèmes. Donc c'est un peu le roman de l'impossible changement, encore que je vous laisse découvrir si les personnages feront une inversion ou une excursion. Mais dans les deux cas, ce qui va relier ces deux familles, c'est ce sentiment diffus de précarité qu'on retrouve dans toute la classe moyenne. Et je dis sentiment parce que ce n'est pas toujours quelque chose de véritable, d'authentique. Mais en tout cas, le sentiment de précarité, il est là. Il était avant plutôt le lot des classes modestes, des classes populaires, ouvrières. Et il est en train de se répandre dans toute la classe moyenne et de générer, à mon sens, des surprises aux prochaines échéances électorales. qui, à mon avis, risque de pas mal bouleverser le paysage français. C'est quand même un peu le roman de la vie de la classe moyenne dont je tiens à dire que je fais partie. Je ne les regarde pas à la longue vue. Donc, mon coup de cœur littéraire, je ne sais pas si ça se fait très bien. Mais bon, il se trouve que c'est quelqu'un qui est chez Flammarion. Mais si vous me demandez un coup de cœur, c'est vraiment lui. C'est Clément Benec. Donc, les deux livres de Clément Benec que j'ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup, beaucoup la langue. dont je me sens un petit peu cousine, d'ailleurs, parce qu'il y a une certaine légèreté dans le ton et une certaine ironie et une distance. Et je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup de talent. Et donc, je vous invite à lire ses deux livres. Le premier, L'été slovenne. Et puis celui qui est sorti là au début du printemps, Lève-toi et charme. Donc, Clément Benec chez Flammarion. Il sourit devant son reflet sur la vitre et bombe le torse. Bientôt, sa femme ne pourra plus rien lui reprocher. Il sera riche et le X1, toute option, dormira dans le garage. Il sourit devant son reflet sur la vitre.